Allô tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Kim et aujourd'hui j'avais envie d'essayer un concept que j'ai vu sur YouTube mais que je n'avais jamais fait sur ma chaîne qui était « J'achète les publicités Instagram ». Donc c'était quelque chose que j'avais envie d'adapter à mon univers Booktube. Alors j'ai eu envie d'essayer trois publicités d'abonnement de livres que j'ai payé avec mes sous pour vous donner mon avis honnête sur quand est-ce que c'est arrivé, combien ça l'a coûté et surtout la grande question « Est-ce que ça vaut vraiment la peine? » Puisque ça se veut une critique complète, je vais vous faire une brève description de trois entreprises qui sont ma bulle de lecture, Hushbuck Bookbox et Sweet Reads Box. Donc à la fin, il va y avoir un tableau comparatif pour vous guider vraiment sur quelle boîte j'ai reçu en premier, comment il fonctionne puis même des codes promo. Donc si vous êtes prêts, on va y aller! Tout d'abord, Sweet Reads Box. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte-ci? Évidemment, un roman soigneusement choisi pour plaire au plus de gens possible. Trois à quatre items connectés à l'histoire ou au personnage. Un délicieux brauvage pour mettre l'ambiance. Une gâterie sucrée à déguster pendant sa lecture. Et bien sûr, une carte qui explique le choix derrière le roman, de même que comment sont connectés tous les items. Ce que j'aime bien avec le modèle d'affaires de cette entreprise, c'est que si on ne choisit pas de plan d'abonnement 3 mois, 6 mois, 12 mois, et bien il y a ce qu'on appelle les Single Box ou les Past Box. Ça fait en sorte qu'on n'a pas peur que notre carte soit chargée à chaque mois et on n'a pas à se fixer un rappel d'aller se désabonner. Donc sans plus tarder, passons au dévoilement. Bon, je n'étais pas censée vous parler aujourd'hui, puis je comptais attendre toutes les boîtes, sauf que j'ai reçu cette boîte-ci vraiment très tôt. Donc c'est Sweet Reads Box que j'avais commandé comme toutes les autres le 1er août, mais celle-ci est arrivée le 4 août. J'avais l'intention d'aller à la librairie, puis je veux juste être sûre de ne pas acheter un livre qui risque d'être dedans. Déjà que c'est un petit risque d'avoir deux fois le même livre à cause qu'on a plusieurs abonnements. Bref, on va l'ouvrir tout de suite ensemble. Je trouve ça cute, c'est écrit « Me Time Delivered ». Elle a l'air lourde. Est-ce un test? Donc on va ouvrir le premier... Ah, il n'y avait rien, il y avait juste un petit papier bulles comme ça. D'accord. Wow! Il y a du beau papier, c'est-à-dire avec un collant. J'ai essayé de le prendre, puis là, il a l'air d'avoir beaucoup de choses. Fait qu'on va y aller une étape à la fois. On va rompre le petit collant. Je suis vraiment contente. OK, première chose que je vois, c'est un signet. Je suis vraiment contente d'en avoir un, puis j'essaie de faire attention parce que Lydia, dès qu'elle met la main dessus, elle les chiffonne toutes, puis ils sont tous dégueux. Fait que j'essaie de faire attention à celui-ci, il est tout cute. Puis là, il y a un batteur avec un truc pour écramer les gâteaux. Je ne suis vraiment pas la personne qui cuisine le plus, mais quand je lis des descriptions d'un gâteau, de qu'est-ce qu'ils sont en train de manger ou cuisiner, ça me donne vraiment le goût de le faire moi aussi, soit d'aller en acheter ou de le cuisiner moi-même. Donc, pourquoi pas? Oh, il y a une recette! The Secret Person Recipe. Parlant de bouffe aussi, je sais que dans ce genre de boîte-là, il y a vraiment beaucoup de petits treats, des affaires comme ça. D'ailleurs, peut-être qu'ils nous ont donné la recette, mais ils n'en ont pas pu nous en donner. Bref, ce que j'allais dire, c'est que dans ce genre de boîte-là, il y a vraiment beaucoup de sweets, de sucreries ou des petits desserts, des affaires comme ça. Puis moi, je n'aime pas ça habituellement, ce qui est quand même drôle parce que je commande ça. Mais moi, je commande les boîtes pour le thrill, la surprise, puis voir c'est quoi le livre, le mystère, tout ça. Mais niveau nourriture, tu sais, je ne bois pas de thé, je n'aime pas les sucreries, je n'aime pas les desserts trop, trop. Ça dépend lesquels, je suis comme full pointilleuse. Puis je n'aime pas les bonbons non plus. Donc bref, ça pour dire, ça se peut que j'aille vraiment une face comme pas contente, mais c'est juste parce que je n'aime pas ça personnellement. Ça fait que si j'arrive à en trouver qui sont vraiment très bons, que je vais aimer, bien là, c'est sûr que ça va me gagner. Mais c'est juste pour vous prévenir que je risque d'avoir un « poke face » à des bonbons. Ensuite, oh non, j'ai un beigne! Ah, mais c'est pas, c'est un vrai. Ah non, ça! C'est un donut bat bomb. Ça, je risque de l'essayer, par contre. Mais il y a l'air d'avoir des vraies sucreries dessus. Peu hériter la peau sensible, je le crois. OK, fait qu'ici, on a du village gourmet. Oh, c'est en français. « Frosé aux fraises, mélange pour six portions. » Ah, ça a l'air cool! OK, t'as besoin d'un blender, puis tu mélanges tout ça ensemble. T'ajoutes juste du vin rosé et des glaçons. Ça a l'air cool. Ça, c'est quelque chose que je pourrais vraiment essayer. Ensuite, c'est quoi ça? Ramollisseur de cassonade. Ah oui, OK, si ma mère m'en avait pas déjà donné un à un moment donné dans ma vie, je sais pas, you. J'aurais pas su c'est quoi. Ça, c'est vraiment un cadeau pour les gens qui ont cuisiné, mais ah, je pourrais le donner à quelqu'un. Bref. Wouh! Un pad, ça, c'est sûr, je m'en sers. C'est pour prendre des notes. Ça dit « Don't forget » puis il y a des beaux petits dorénotes dessus. C'est ça que je trouve plate aussi de certains abonnements, c'est que la plupart des items, on peut pas vraiment les réutiliser ou sont trop spécifiques ou c'est comme plus le « wow » sur le coup, mais après, tu l'utilises pas. Fait que t'sais, un bloc-notes, c'est sûr, ça sert, surtout dans la cuisine. Ça fait très mignon. Ensuite, oh, ah! Hey, c'est nice, ça! Oh, thank you! Fait que kitchen style, serviette de cuisine. Toujours pratique. Ben oui, pourquoi pas? J'aime, j'aime. À date, ils ont vraiment des bonnes idées. C'est vraiment diversifié. C'est vraiment très thématique. Ça, c'est une des choses que je trouverais plates si jamais c'est pas vraiment en lien avec le livre. Parce qu'il y en a qui le disent, mais des fois, tu vois les « past box » pis c'est comme un peu dans tous les sens. Donc, oh! Infamous pastry filling. 100% thievery. Ok, ben que l'étiquette est vraiment faite spécifiquement pour le livre. Oh, c'est fun! J'ai hâte de l'essayer. À date, ça va très, très bien. Ça va très, 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 très bien. Et finalement... Oh non! Il y avait ça avant. Oh, il y a un truc de... Oh, c'est bien nice! C'est comme un verre de shot. Canada, hey! C'est cute! C'est vraiment cute! C'est mignon. Ça, si je pourrais le mettre en décoration, pis des fois, il y en a qui en cherchent, des verres comme ça, pour faire leur mélange de gin chez nous. Pis nous, vu qu'on ne boit pas vraiment d'alcool, on n'en a pas. On va avoir ça. Excellent! Et finalement, le livre de Sugar Thief. Livre que... Je ne sais pas c'est quoi le résumé du tout, mais à cause de tous les items, on dirait que ça m'intéresse parce que c'est sûr qu'ils vont avoir du frosé dedans ou de la confiture aux fraises et la recette qu'ils ont parlé. Fait qu'à cause de ça, on dirait que là, ça m'intéresse parce que je vais pouvoir goûter qu'est-ce qu'ils ont goûté ou environ. Donc, voyons voir le résumé. Ah, c'est cute! Juste les lignes en haut, ça dit que c'est une comédie délectable à propos d'une star des réseaux sociaux qui va être en train d'imploser. Il va avoir un setup de pâtisserie italienne et ça va être autour de la trahison pis aussi de la popularité. Pis il va y avoir des pâtisseries frostées au cœur de tout ça. La deuxième entreprise que j'avais envie de découvrir, c'est ma bulle de lecture parce qu'évidemment, j'avais envie de déballer au moins un livre en français. Cette entreprise-ci est en fait québécoise, ce qui est super parce que ça se reflète dans le choix des items qui vont être achetés. Ce coffret contient un roman thématique selon notre choix, des gourmandises issues d'artisans et commerçants locaux, des surprises supplémentaires selon notre abonnement et finalement, une brochure qui explique le contenu du coffret. Le concept est simple, un coffret de lecture avec des gourmandises à partir de $44,90 par mois, mais tous les prix, je vais vous les laisser à la fin pour que vous voyez vraiment combien ça va coûter avec les taxes et avec les frais d'expédition. Et pour terminer, détail important à souligner, on devait choisir notre thématique préférée parmi la romance, le policier thriller et la fiction. Donc, sans plus tarder, on va procéder à l'unboxing. Alors, de retour dans le présent, sans plus tarder, on va ouvrir la belle boîte. C'est le fun de faire la petite présentation juste avant, ça me rappelle qu'est-ce qu'il est censé y avoir. Oups! Je l'ai ouvert à l'envers. Ça commence très, très bien. Je vois déjà du popcorn dépasser et je suis très, très, très contente. Yes! C'est la compagnie de François Lambert que j'aime beaucoup. Alors, j'ai déjà eu l'occasion de goûter à leurs produits et je les avais vraiment bien aimés. Dans ce cas-ci, c'est du mince soufflé à l'érable. Donc, je suis très, 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 très contente parce que j'avais envie de l'essayer. Donc, une portion très raisonnable, donc pas trop gros, pas trop petit. Malheureusement, c'est une portion unique donc je ne pourrais pas en partager avec mon chum. Deuxième item. Donc, c'est la brochure. Donc, ça, je vais la laisser plus tard puisque je ne veux pas voir tout de suite ce qu'il y a dans la boîte avec les explications et le dévoilement du roman. Donc, je trouve ça excitante que ça soit comme québécois. Ensuite, les confiseries de mamie. Donc, c'est prâler nos amandes. Je n'ai jamais goûté à ça. Je n'ai aucune idée. Je vais prendre goûté un petit. Il me semble que ça sonne comme quelque chose que je n'aimerais pas parce que je ne suis pas très noire et sucre. Non, ça sonne bien, je ne suis pas très noire dans la vie donc on va voir. Moment de vérité. Si je n'aime pas ça, je n'aime pas ça. Mais de toute façon, c'est des goûts donc ça ne se discute pas et je vous avais prévenu que je suis très difficile au niveau sucrerie. Si je n'aime pas les choses, ce n'est pas une attaque envers les compagnies ou les choix des personnes qui ont conçu les boîtes. C'est juste mes goûts personnels. J'aurais dit qu'il y avait un peu comme ça, je suis sûre. Mais bon. C'était très sucré. Ce n'était pas mauvais. C'était très sucré. Ensuite, je vois déjà le livre. Mon Dieu. Je vais aller avant aux autres items. Sucre d'orge. C'est fait à la main. C'est bien sûr avec le logo du Québec puis ça ne dit pas la compagnie par contre. C'est sûr que ça, c'est le genre de choses que je ne mange pas parce que je trouve ça sucré puis je n'aime pas ça tenter ça pendant longtemps. Alors c'est sûr que ce n'est pas moi qui va le prendre mais je vais pouvoir en faire bénéficier ma soeur ou mon chum qui ont vraiment plus la danse sucrée. Ensuite, l'autre chose, c'est du matcha go. Ah, puis c'est écrit le litchi. C'est tous des noms que je connais, que j'ai entendu de noms mais que je n'ai aucune idée c'est quoi. Et finalement, le livre, c'est un tabou. Les tabous que je n'ai pas vraiment suivi à travers les années mais dont les deux premiers romans que j'avais lus quand la collection avait tout juste commencé, je les avais beaucoup appréciés. Donc celui-ci, c'est Déraciné par Amy Verret aux éditions de Mortagne et l'histoire, c'est... Ah, c'est à propos d'une fille qui est adoptée. Mon Dieu, ça me rejoint. Ouch! Ça a l'air vraiment intéressant parce que moi, personnellement, je suis une personne qui n'a jamais recherché ses parents biologiques puis là, ça va être peut-être un petit peu pas confrontant parce que c'est pas un sujet qui est full sensible pour moi mais c'est vraiment des questions que la jeune ado, j'imagine, puisque c'est le public cible de ce roman-là, 14 ans et plus, mais c'est ça, la jeune ado dont j'ignore le prénom. Je trouve une photo d'elle avec sa tente biologique puis là, elle a comme bolshot creusé plus pour savoir un peu ses origines et les questions qu'elle se pose, c'est exactement celles que je me suis posée une partie de ma vie mais aussi dans ma vidéo où je m'étais ouverte sur l'adoption puis c'est ça, donc c'est est-ce que je lui ressemble? Est-ce qu'elle s'est battue pour m'avoir? Pense-t-elle à moi parfois? Donc, vraiment intéressant parce que ça dit juste en dessous que l'adoption peut donner lieu à une crise dentitaire. Ce qui est cool, c'est que cette histoire-là se passe au Québec. C'est pas une adoption internationale comme dans mon cas. Alors, je suis vraiment très contente d'être tombée sur ce livre-là. Vite, vite, pour vous avouer, je suis tombée sur le tabou, j'ai vu le logo en haut puis je suis comme ah, ce temps-ci, je suis pas trop attirée vers les titres qui passent. J'ai l'impression que c'est comme plus tant mon intérêt en termes de public cible. J'ai de moins en moins de jeunes adultes, pas parce que je suis moins intéressée, mais ça dépend, mettons, de l'auteur et du contexte, peut-être. Alors bref, celui-ci, il m'intéresse beaucoup à cause de la trame narrative et du contexte. Donc, excellent choix. Mais là, j'ai juste hâte de voir c'est quoi le lien avec les petits items. Donc, on va aller lire la petite carte qui est comme un dépliant. Donc, fiction déracinée. Ok, les gos m'en disent le go matcha, qu'est-ce que c'était? Découvrez une boisson qui va vous donner un boost de vitalité. Comment consommer votre sachet? Mélangez le contenu avec 300 à 400 ml d'eau bien mélangé et dégusté. Le matcha peut aussi se boire chaud ou en latté. Ouh! Je vais peut-être l'ajouter demain. Ah, ben, je veux pas carrer mon café que tout d'un coup, je l'aime pas. Je vais l'ajouter à de l'eau. Mais une chance que j'ai eu l'huile défiant parce que sinon, moi, c'était comme un yop. Donc, bien lire les instructions avant. Ok, donc, je viens de lire le reste des descriptions des autres produits. C'était pas nécessairement lié à l'histoire ou au personnage. Et, ah, je suis super contente! Finalement, on arrive à la troisième et dernière boîte, Hushbug Book Box, que j'avais choisi parce que j'avais vraiment été charmée par les boîtes passées. Je trouvais que les couleurs fitaient bien, les items avaient l'air intéressants et justement, il semblait y en avoir beaucoup par boîte. Mais quand j'ai vu le prix, j'ai compris que ça allait avec. Mais ce qui était super pratique aussi, c'est que ce site-là aussi offrait l'option pas de renouvellement automatique. On est déjà rendu à la troisième boîte. C'est comme, ça passe vite, 11 minutes. Donc, on est rendu à Hushbug Book, qui était la deuxième boîte la plus chère. Donc, j'ai hâte de voir si j'en ai pour mon argent. On va ouvrir ça à l'instant. J'ai tellement peur de l'ouvrir du mauvais bord. Ça m'arrive une fois sur cinq. Si la boîte, si le logo est là, elle devrait s'ouvrir comme ça, logiquement. Je pense qu'il faudrait que je porte des lunettes de sécurité. On y est, finalement. Quel préliminaire! Mais bon, voilà ce qu'on voit quand on ouvre la boîte. Donc, encore une fois, un beau papier de soie avec un bel écouteau collant. une petite carte qui a tous les détails que je n'ai rien vu. Donc, on va la mettre de côté pour l'instant. Ah, le fameux petit truc qu'il faut que je fasse attention quand je suis à mes unboxing, sinon j'en ramasse partout à terre. Ça sent quelque chose. On se rappelle, je n'ai pas de Dora, donc quand je sens que ça sent quelque chose de différent, ça veut dire que ça sent beaucoup. Je ne sais pas s'il y a une chandelle ou un parfum qui est con. Ok, il y a comme plein de choses. Je ne sais pas par quoi commencer. On va commencer par ça. Bliss. Placé dans un coin de votre douche mais pas directement sous l'eau. C'est un shower spritzer. Spritzer. Bliss. D'accord. Je n'ai aucune idée pourquoi. On va lire la carte plus tard. Ça, qui a l'air un sac de bonbons. Oh, on dirait un paquet de Noël. Oh mon Dieu, c'est plein de bonbons. Moi qui ai un des bonbons. Je n'ai jamais vu ces bonbons-là. Ils ont plein d'inscriptions chinoises dessus. Donc, j'imagine que ça doit être des bonbons que je n'ai sûrement jamais goûtés qui sont très peu communs. Ça, on dirait carrément une feuille d'algue pour faire des sushis. Mais comme un petit sushi. Ensuite, on a un soap. Mon Dieu, c'est vraiment concentré sur la douche. Soap, Judy, savon. Oui, c'est ça qui sentait fort. Ça ne dit même pas la sorte. Ça fait que je ne pourrais même pas dire ce... Oh, il y a toutes les couleurs. Je ne suis tellement pas habituée de sentir que je ne peux même pas dire si ça sent bon ou pas. Ça sent. Ensuite, le prochain item que je vois, c'est... Quand tu appelles ça, cette affaire-là? Je sais si ça sert à quoi, mais laver à la machine à l'eau froide. Non. Ça s'appelle le nom du produit. C'est pas une item de four, mais un carré de... Bon, en tout cas, quelque chose pour la cuisine. Ah, avec des petits cakes, ça va aller bien avec le premier roman. J'espère que je vais faire le même deux fois. L'autre aussi, j'avais quelque chose pour le bain et de la bouffe. J'espère vraiment pas avoir le roman doublé, donc... Ah! J'ai peur. Et donc, avant de penser au livre, il me restait ça. Ce dernier item qui est dans une boîte comme ça, papier bulle. C'est une Water Bottle Sustain Fierce. Hum. J'aime toujours les bouteilles d'eau, mais j'en ai beaucoup. C'est ça que ça veut dire. Bouteille en verre de 500 millilitres. Cool. Vite, vite, c'est pas mon premier choix de design pour être 100% honnête, mais épaulade. Puis, on voit à travers ce transparent. Fait que... Ouais, c'est bien. C'est cute. C'est de qui? Danica Studio. Lavé à la main. Ouais. J'étais comme moyennement sûre, mais à date, je pense que c'est le seul item qui va vraiment me servir que je vais vraiment utiliser, donc... Et finalement, la pièce de Résistance. Le livre. Ah, OK. C'est pas le même que l'autre. Une chance. Oh! Il y a un secret cube. Oh my God. Il y a des confettis dans mon livre. OK. Fait que si je lis vite vite en diagonale, le résumé, c'est une fille qui s'appelle Sophie qui retourne à Toronto, son hometown, après avoir passé trois ans à Shanghai. Donc, ça fait le lien avec les petits bombons asiatiques et la bouteille. Mais c'est ça, elle va être pas mal retirée puis rejetée des autres. Donc, ça dit que c'est une histoire qui montre le pouvoir de la solitude et qu'avec beaucoup d'amour, on peut overcome ça. Donc, intéressant. J'aime beaucoup le titre. Sophie Goes Lonely Hearts Club. Hum! J'aime bien, j'aime bien. Ça a l'air full léger puis le fun. Oh! Ça a l'air mignon. On dirait un livre que je voudrais faire un câlin. Alors, maintenant que toutes les boîtes sont ouvertes, on va pouvoir jeter un coup d'œil au tableau comparatif. Donc, on voit que la plus chère c'était Sweet Tweets à 101,76 total avec tax et shipping. Et la moins chère c'était ma bulle de lecture, la boîte québécoise à 50,48. Évidemment, le prix va en fonction du nombre d'items qu'il y avait dans la boîte. Je vous ai également laissé le prix régulier que ça nous coûte quand on n'a pas de coupons parce que moi, j'ai trouvé des codes en ligne. À ce sujet-là, j'ai été assez déçue, je dois vous dire, de la boîte Sweet Tweets parce que lorsqu'on s'est inscrit, je pense à leur infolette, on a un code par courriel qui est biblio, je vous le donne tout de suite, qui nous fait sauver 10% de rabais. Donc, ça nous enlève 8,99$. Mais ils vont quasiment rechercher la totalité de ce montant-là en nous chargeant des frais de shipping, ce que je trouve un peu poche. Je trouve vraiment étrange niveau modèle d'affaires puisque dans ce genre d'entreprise-là, c'est pas possible d'aller chercher la boîte dans un point de cueillette. Alors, c'est automatique qu'il va y avoir une expédition à domicile. Ça fait partie du service. Et donc, c'est pour ça que je trouve bizarre qu'ils mettent donc ça fait juste que la boîte est vraiment plus chère parce que sans code, ça fait 89,99$ plus 7,50$. Donc, ça revient vraiment très très cher. Pour ce qui est des codes que j'ai trouvés, je vous souhaite qu'ils soient encore valides au moment que vous regardez la vidéo si vous voulez les essayer. Sinon, moi, ce que je fais, c'est que je tape le nom de la compagnie avec ensuite code promo dans Google. Donc, exemple, ma bille de lecture code promo. Alors, c'est comme ça que j'ai trouvé le code SNACK qui a fonctionné pour moi. Sinon, au niveau des expéditions, ils n'étaient pas tous envoyés les mêmes dates. La plus rapide que j'ai reçue, c'était Sweet Reads et les autres, c'était vraiment pas longtemps après leur date d'expédition. Alors, en conclusion, ce sont les trois romans que je me suis achetés sans le savoir. Il y avait Des racines par Amy Verret, The Sugar Thief par Nancy Morrow et finalement, Sophie Goes Lonely Hearts Club par Roselle Lim. C'est vraiment un long titre. Je ne sais pas par lequel je commencerais, sûrement celui-là ou celui-là parce que celui-ci a l'air bien niveau histoire, évidemment. L'histoire avait l'air cool, mais c'était vraiment le contexte bouffe qui m'intéressait moins, mais c'est compensé par le fait qu'il y avait plein d'items qui étaient comme le livre puisqu'il y avait la recette et tout. Donc, vraiment pas déçu de ces achats-là. Je ne sais pas laquelle je vous recommanderais le plus. Je vous laisserais faire votre propre opinion à partir du dévoilement des items que je vous ai faits. Laissez-moi savoir dans les commentaires lequel des livres et items qui vous parlaient le plus que vous auriez aimé avoir. Je pense que dans les items, le maïs soufflé à l'érable, ça va être un coup de cœur. Je l'ai... J'ai-tu goûté? Je pense que je l'ai goûté. Je ne me souviens pas. En tout cas, j'ai très, très, très froid en ce produit et oui, oui, je l'ai goûté. De toute façon, du propre coin, sucré, c'est rare que c'est un miss. Alors, en conclusion, merci d'avoir été à l'écoute de cette vidéo-ci. Je vous invite à la liker si elle vous a plu et si jamais vous voulez en voir d'autres vidéos d'unboxing, j'ai une playlist complète juste ici une autre vidéo d'unboxing, cette fois-ci dans le cadre d'un partenariat. Donc, je vais avoir mon code personnalisé. C'est à ne pas manquer. Alors, d'ici à la prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne journée et portez-vous bien. Bye!